Je n'ose pas parler français parce que j'ai peur de faire des erreurs. Cette phrase, c'est certainement l'une de celles que j'entends le plus souvent depuis que je suis professeur de français. Si vous aussi, vous avez peur de parler, voilà de quoi déculpabiliser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer trois erreurs de grammaire que les Français font très souvent pour vous montrer que nous non plus, nous ne respectons pas toujours la grammaire à la lettre. Vous êtes prêts les busy learners ? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Expat Langue, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France, pour découvrir la culture française ou tout simplement pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Moi, c'est Jean Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que je parle trop rapidement, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La langue française est une source majeure de prise de tête en France. Elle est à l'origine de nombreux débats passionnés. Est-ce que cette forme grammaticale est correcte ? Est-ce qu'il faut réformer l'orthographe ? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le subjonctif ou l'indicatif ? Absolument toutes ces questions sont l'objet de vifs polémiques. Il y a ceux qui militent bec et ongle pour conserver les règles grammaticales traditionnelles, alors que d'autres sont beaucoup plus souples et militent pour une réforme de la langue française. Tout ceci est d'autant plus vrai que les différences entre le français oral et le français écrit se creusent. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une vidéo qui expliquait pourquoi le français oral était si différent du français standard. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour voir cette vidéo. À la télévision, dans les conversations, on entend de nombreuses formes de la langue qui sont considérées comme incorrectes par la grammaire traditionnelle, mais qui pourtant sont très fréquentes parmi la population. Pour vous donner un exemple, voici trois structures qui sont considérées par les puristes comme incorrectes. Erreur numéro un, malgré que. Dans la grammaire traditionnelle du français, malgré est une préposition qui indique la concession. Par exemple, malgré la pluie, je suis allé faire du sport. C'est à dire, même s'il pleuvait, cela ne m'a pas empêché de faire du sport. Une autre manière de dire cela, c'est d'utiliser la locution bien que. On pourrait dire, bien qu'il ait plu, je suis allé faire du sport. Malgré s'utilise avec un nom, malgré la pluie. Bien que s'utilise avec un verbe au subjonctif, bien qu'il ait plu. Et ce sont les deux seules formes acceptées par l'académie. Pourtant, en français oral, et aussi assez fréquemment dans la littérature, les deux expressions se sont mélangées pour donner « malgré que » qu'on utilise avec le subjonctif. Et il y a aussi certaines personnes qui l'utilisent avec l'indicatif. La structure « malgré que » fait hurler les puristes qui voient ici une aberration de la langue française. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on l'entend très souvent dans les conversations. Ainsi, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné au début, on entend souvent « malgré qu'il ait plu, je suis allé faire du sport ». On entend aussi « malgré qu'il a plu, je suis allé faire du sport ». L'usage du subjonctif varie ici d'une personne à l'autre. Attention, la structure « malgré que » est encore très difficilement tolérée dans les milieux académiques et dans les situations formelles. Ainsi, lorsque vous passez un examen comme le DELF, je vous recommande d'éviter absolument de l'utiliser, à l'écrit comme à l'oral. Mais si vous habitez en France, vous verrez que beaucoup de personnes l'utilisent. Si vous voyez que la personne l'utilise, n'hésitez pas à l'utiliser avec elle. Erreur numéro 2, l'expression « au jour d'aujourd'hui ». Cette erreur est certainement l'une de celles que je préfère. L'allocution « au jour d'aujourd'hui » est généralement utilisée dans les informations ou pour présenter des statistiques. Elle permet de comparer une situation passée ou une situation future avec la situation présente. Par exemple, nous avons investi beaucoup d'argent dans ce projet, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'en voyons pas encore les résultats. En français standard et dans les situations formelles, à la place de « au jour d'aujourd'hui », on recommande plutôt d'utiliser « à ce jour ». La phrase précédente deviendra donc « nous avons investi beaucoup d'argent dans ce projet, mais à ce jour, nous n'en voyons pas encore les résultats ». La raison principale évoquée par les puristes contre « au jour d'aujourd'hui », c'est que c'est un pléonasme. C'est-à-dire que dans cette phrase, on répète deux fois la même idée. « Au jour d'aujourd'hui », c'est le jour de ce jour. On insiste sur le fait que c'est vraiment aujourd'hui. Et si les puristes détestent le pléonasme dans cette expression, c'est très amusant, parce que le mot « aujourd'hui » est en fait déjà un pléonasme. Je suis absolument persuadé que vous aussi, vous avez remarqué que l'écriture du mot « aujourd'hui » est quand même assez bizarre. On a « au jour d' » et après une apostrophe, puis le mot « oui ». En fait, ça c'est dû à l'histoire du mot. « Oui » est l'évolution française de deux mots latins. « Oc » « die » Littéralement « oc » « die » ça signifie « ce jour ». Et « aujourd'hui » ça signifie « au jour de ce jour ». Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un pléonasme ! On a deux fois l'idée de « jour ». Et l'écriture moderne a conservé l'apostrophe, bien qu'on l'écrive en un seul mot. Quand le français a adopté le mot « aujourd'hui », il a procédé exactement de la même manière que lorsque nous disons « au jour d'aujourd'hui ». Peu de personnes savent que le mot « oui » dans « aujourd'hui » signifie « aujourd'hui ». Et sans qu'on s'en rende compte, l'histoire est en train de se répéter. Un pléonasme s'est transformé en un seul mot qui est en train de se transformer en un nouveau pléonasme. Et peut-être que demain, pour dire « aujourd'hui », on dira « au jour d'aujourd'hui ». Pourquoi pas ? Si on a utilisé deux fois une structure avec un pléonasme, c'est que certainement, on doit adorer ça. Ici encore, dans les situations formelles, mieux vaut éviter d'utiliser l'expression « au jour d'aujourd'hui ». Si vous écrivez un devoir pour l'université ou si vous passez un examen de français, si vous êtes à l'oral, évitez absolument de l'utiliser parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est un puriste de la langue qui vous corrigera. Préférez l'utilisation de « à ce jour ». Encore une fois ici, si vos amis l'utilisent « au jour d'aujourd'hui », n'hésitez pas à l'utiliser avec eux. Erreur numéro 3, après que, plus subjonctif. Après qu'il ait fini de travailler, on a dîné. Voilà une structure qu'on entend très souvent et qu'on lit aussi assez régulièrement. Selon la grammaire standard, on ne devrait pas utiliser le subjonctif avec « après que ». La phrase correcte devrait donc être Après qu'il a fini de travailler, on a dîné. En effet, on utilise généralement le subjonctif pour présenter une situation irréelle ou qui ne s'est pas passée dans une phrase relative. Lorsqu'on dit après qu'il a fini de travailler, on a dîné, on présente des faits. Les deux actions se sont réellement passées. Ce n'est donc pas irréel. Il a terminé de travailler et après on a dîné. Si on suit scrupuleusement la règle, on ne devrait pas utiliser le subjonctif avec « après que » parce que ce n'est pas logique. Ce sont des situations réelles, donc le subjonctif n'est pas nécessaire. Mais qui a dit que la langue française était logique ? Vous apprenez le français et vous connaissez certainement nos nombreuses exceptions et beaucoup de choses qui ne sont pas logiques dans la conversation. Alors pourquoi ne pas accepter cette petite excentricité ? Ici encore, je vous recommande d'éviter d'utiliser le subjonctif avec « après que ». Donc « delf », « examen », « université », « après que » avec « indicatif ». Même si pour cette dernière situation, les gens sont souvent plus flexibles que pour les deux erreurs précédentes. Les Français sont finalement assez flexibles avec leur grammaire et on peut trouver parfois de grandes différences. Aussi, il ne faut absolument pas avoir peur de faire des erreurs lorsque vous parlez. Le plus important, c'est de vous faire comprendre. Si les gens comprennent votre idée et ce que vous voulez dire, eh bien tout est parfait. Et la meilleure manière pour arriver à cela, c'est d'imiter vos amis francophones. Lorsque vous avez des amis, que vous discutez avec eux, observez leur manière de parler, écoutez les structures qu'ils utilisent et s'ils les utilisent, vous pouvez les utiliser avec eux. Et aussi, posez-leur beaucoup de questions. Pour être sûr de ne pas utiliser les mauvaises structures dans les mauvais contextes, posez des questions. Si vous entendez quelque chose qui est différent de ce que vous avez appris, demandez si c'est accepté dans toutes les situations, si vous pouvez les utiliser dans les situations formelles ou informelles. Et toujours, vous avez appris certainement la grammaire officielle du français qu'on utilise pour l'écriture, gardez bien en tête qu'il est très important si vous passez des examens, si vous allez à l'université, de respecter ces différentes règles. Vous risquez d'être pénalisé si vous ne les utilisez pas. La conversation, c'est différent, beaucoup plus flexible et beaucoup moins stricte. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai présenté trois erreurs. Mais est-ce que ce sont véritablement des erreurs ? D'un côté, la grammaire dit que ce n'est pas correct, mais d'un autre côté, une majorité de personnes utilisent ces structures. Alors, erreur ou correct, à vous d'en décider dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les BD Learners ! Sous-titrage Société Radio-Canada